Il est beau gosse Antosama Hey salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ailleurs et c'est une FAQ Oui parce qu'on a hâte à les 10 000 abonnés et au moment où je sors cette vidéo je crois qu'on est déjà presque à 12 000 Donc ça va assez vite en ce moment donc je voulais faire une FAQ mais je suis un petit peu en retard Donc on va faire assez vite et je vais lancer la première question Depuis combien de temps collectionnes-tu les mangas et qu'est-ce qui t'a décidé à commencer à commencer à collectionner ? Salut, quel est le premier manga que tu as acheté ? Alors tout d'abord j'ai commencé les mangas vers 16-17 ans et c'est ma copine de collège de l'époque Qui m'avait offert le tome 1 de Full Metal Alchimiste Est-ce que tu comptes faire autre chose que le thème des mangas sur Youtube ? Je compte faire des enquêtes en tout genre et pas forcément sur les mangas Ça peut être des jeux vidéo, des youtubeurs et parfois juste me renseigner sur un sujet assez atypique Donc je compte résumer des mangas, vous parler un petit peu d'histoire de temps en temps Et pourquoi pas faire des vidéos avec du sport ? De l'airsoft, des choses comme ça, ça peut être stylé Alors oui bien sûr, pour l'instant je me concentre sur les mangas Parce qu'avec le travail j'ai pas beaucoup de temps pour les vidéos et c'est le thème principal Voilà de ma chaîne Après y'a pas à ce plan, ça fait un an et demi, deux ans que j'ai disparu Tout le monde m'a oublié, à la base je suis dans les JDMP, je suis que dans les JDMP moi Très prochainement il y aura beaucoup de vidéos avec les autres personnages que vous avez vu juste avant Bah il va plager un CLG quoi Je compte faire des courts métrages, des vidéos un peu what the fuck Il y aura beaucoup de choses à l'avenir sur la chaîne Quel est ton manga préféré ? Ou sinon fais un top 3 ou 5 MPD Psycho le détective schizophrène Parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir une agence de détective privée Battle Royale, c'est plein d'humains qui s'entretuent, c'est trop bien En plus je vois comment les humains ils réagissent, moi ça m'amuse Kingdom, y'a de la stratégie, y'a de l'histoire, c'est un manga qui est incroyable Bah moi j'ai pris un school parce que les filles bah, elles ont du talent Elles ont du gros talent, ouais Alors c'est impossible de donner mon manga préféré Tout simplement parce que je lis beaucoup trop de séries, j'ai beaucoup trop de coup de coeur Euh, je vais te dire Fullmetal Alchemist, GTO ou Gantz Parce que c'est les premières séries que j'ai vraiment commencé et c'est celles qui m'ont marqué au début Que penses-tu de Beastars ? Bah c'est chelou, c'est un look amoureux d'un lapin Voilà quoi Alors que dans Prison School c'est des mecs qui sont amoureux des gonzesses J'aime beaucoup Beastars, c'est un monde sans humain, y'a que des animaux Après je peux pas apprendre du coup parce que j'essaye de comprendre l'espèce humaine Ça m'aide pas trop Alors je trouve que c'est une belle critique sur la société Actuelle Pour moi Beastars c'est un des meilleurs mangas de l'année 2019 Tout simplement As-tu d'autres passions que les mangas ? Alors mec, y'a tout ce qui est science, y'a tout ce qui est sport Airsoft, les armes, des choses comme ça L'histoire, j'aime bien l'histoire aussi Les jeux vidéo, surtout ceux à choix Comme ça je fais un choix et je vois comment les humains ils réagissent J'aime bien, c'est trop bien Donc Untied Dawn, comme ça Man of Medan Bayon to Thrall Alors en fait, il se trouve que j'aime beaucoup Les Rubik's Cube En vrai, en dehors des mangas, j'ai énormément de passion J'adore apprendre plein de choses Le tir à l'arc, la langue des signes, le Rubik's Cube Les jeux vidéo, voilà On apprend pas un jeu vidéo Oh bien que si, on peut apprendre les bases d'un jeu vidéo Mais bref, j'adore apprendre plein de choses Et j'ai beaucoup de passion éparpillée partout J'aime passer des bonnes soirées Alors faut qu'il y a de la bibine et des potes C'est important En fait, je suis quelqu'un de très curieux Voilà, tout simplement Quel est ton personnage de manga préféré ? Ah c'est Onizuka Il est fort en baston, il a une moto, il veut choper des gonzesses Ah c'est Onizuka Shin, The Kingdom Je te l'ai dit, c'est de l'histoire, c'est de l'action Lui en plus il est incroyable Shin C'est Kili dans Blame Globalement c'est un robot qui cherche des humains Il est pas compliqué à comprendre Tout ce qu'il veut c'est trouver un humain Voilà, un vrai humain Les humains c'est compliqué à comprendre Mon personnage préféré c'est le sniper dans Skyhide Survival Il a un costard Ça a longtemps été Shinji Mimura dans Battle Royale Je le trouve incroyable ce mec Il est charismatique, intelligent Voilà, c'est un personnage incroyable Tout simplement Bravo Jérôme pour les 10 000 abonnés Que conseillerais-tu comme manga à une personne qui commence à Mangatech ? D'après mes recherches hautement poussées Il s'avère que les meilleurs mangas pour commencer Ou même en général Sont entre 7 et 30 tomes Je te conseillerais donc un petit Death Note Manga hautement recherché et bien écrit Croyez-moi, ce manga en vaut la peine Comme je le disais tout à l'heure Battle Royale C'est vraiment trop bien Pour commencer, Dr Stone c'est pas mal C'est pas le meilleur de Boichi Mais ça reste un manga intéressant Et en plus t'apprends pas mal de petites choses One Piece Ah bah c'est le manga le plus vendu de tous les temps C'est qu'il y a une raison C'est qu'il doit être bien On a dit 30 tomes maximum Par expérience personnelle Je te dirais Full Metal Alchimiste C'est le premier manga que j'ai commencé C'est un manga à la fois avec de l'humour Construit assez sérieux avec des vraies valeurs Voilà, après c'est vraiment parce que j'ai commencé par ça Il y a quand même 27 tomes Peut-être une série un petit peu plus courte Comme Death Note en 13 tomes Mais faut aimer le style assez sérieux et réfléchi Pourquoi toujours les cheveux bleus ? Ah bah ça c'est parce qu'il est p... Moi personnellement j'aime le vert C'est vraiment une question importante Oh, voilà une enquête que je vais m'empresser de commencer Les cheveux bleus tout simplement parce que je suis fan de Today de Gorillaz Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai les cheveux bleus Sauf que maintenant c'est devenu une clé scénaristique de JDMP Donc je vais garder les cheveux bleus encore 2-3 ans je pense Hey ! Enquête résolue L'outre Ok Ok Serait-ce un code secret ? Ornithorinc Jeu 7 et match Kamulops Faut que j'arrête d'essayer de comprendre les humains avec Youtube Quel est ton personnage préféré de Gantz ? Ikawa Meilleur personnage de toute la série d'ailleurs forcément Il a un costard Ah bah c'est Raika parce qu'elle a... Du talent Oi oi C'est un panda J'aime bien les pandas C'est mignon Personnage préféré de Gantz c'est Yamasaki Hanzu ou Joichiro Nishi Il est incroyable, il est sombre, il est... Moi j'aime bien les méchants J'aime bien les méchants Dans Full Metal Chimisme, mon préféré c'est Grid Où en es-tu dans l'ouverture de ton futur magasin ? Alors mon magasin j'ai eu pas mal de soucis Le projet est toujours en cours Pour ceux qui ne le savent pas je vais ouvrir un magasin de manga, de jeux de société Avec un bar, bah un bar tranquille comme ça un peu chill Et une salle de jeu dans le fond Avec un studio de location où on pourra faire des vidéos Où se trouve ton fameux magasin ? Et est-ce qu'à cause du corona il est fermé ? Le problème c'est qu'avec le coronavirus Mes rendez-vous à la banque ils ont été annulés Mes rendez-vous pour les formations ont été annulés Mon local pour l'instant il est en stand-by Donc je devais ouvrir en juillet Avec le coronavirus ce sera décalé en fin d'année voire février prochain Ouais on est un petit peu embêté Le truc c'est que j'ai signé ma rupture de CDI pour juillet Donc en juillet je serai simplement au chômage Donc je vais faire beaucoup de vidéos Beaucoup de vidéos en juillet Pour votre plus grand plaisir C'est qui le chien qui a dislike ? Ah bah ça c'est moi Bah je voulais décapsuler ma bière avec la souris et ça a cliqué Que pensent tes proches de ta collection ? Ah bah les mangas c'est pour les gamins Moi je suis là parce qu'on m'offre de la bière Oh Ça tu vois C'est plutôt classe Ah la question ? Euh ouais en général ils aiment bien En général mes amis sont habitués à voir ma collection Ils l'ont vu grandir comme ça au fil des ans Après les nouvelles personnes qui viennent dans mon studio Généralement ils sont un petit peu impressionnés quand même Ils sont en mode Waouh Ah ouais Ah tu déconnes pas toi Mais sinon ça se passe bien J'ai jamais eu d'avis négatif S'il vous plaît privilégiez les librairies indépendantes dans la mesure du possible Sinon question C'est une figurine de Vincent Valentine derrière toi ? Non c'est une figurine de Daryl Dixon Moi j'aime bien Daryl Dixon dans Walking Dead Parce que bah il a une moto Il tire à l'arbalète Ouais voilà c'est Daryl Dixon quoi J'ai déjà pas de bout Daryl Dixon Oui Alors oui j'ai Vincent Valentine de Final Fantasy J'ai Ryu de Death Note Sephiroth de Final Fantasy également Shin de Kingdom Saitama de One Punch Man Et j'ai plusieurs personnages de Bleach en figurine Voilà après j'ai pas beaucoup de figurines non plus Et sinon oui Léa je suis d'accord avec toi Il faut privilégier les petites boutiques indépendants Généralement c'est pour ça que je vais à Manga de Caz Ou au Bazar du Manga sur internet Par contre quand j'ai une nouveauté ou un truc qui est dur à trouver Je le prends sur Amazon Voilà parce que parfois Amazon c'est quand même utile Salut Jérôme Pour la FAQ j'aimerais savoir Quels sont tes Youtubers Manga Favoris ? Orio Manga c'est un mec qui te raconte des choses avec vraiment beaucoup de travail Beaucoup d'intérêt et en plus c'est vraiment très très instructif Orio Manga c'est un Youtuber beaucoup trop sous-côté Manga corps Ah bah y'a Daren c'est mon pote On fait du bricolage ensemble D'ailleurs je vais faire la chaîne Joe la bricole Et on va faire Joe la bricole avec Daren Le plus classe c'est incontestablement En tout ça va Ultimate Manga Il est beau gosse ce mec Alors mes Youtubers en Manga Favoris C'est Marie Le Takou et Jérémy Sensei Pourquoi ? Parce que Marie Le Takou elle a fait cinéma audiovisuel Elle a fait des petits courts métrages comme ça Des petits projets Elle est fan de manga On s'entend plutôt bien J'aimerais bien l'encourager à monter un petit peu sur sa chaîne Et en plus y'a pas assez de filles sur Youtube Mais c'est une petite Youtubeuse que j'ai envie d'encourager Et Jérémy Sensei on a beaucoup de points communs On avait le même projet comme ça de boutique Même lui c'est un peu plus compliqué que moi pour le continuer Parce qu'il est tout seul On a les mêmes façons de penser Et généralement on réagit de la même façon à certaines choses Par exemple j'aime bien modifier mon décor comme lui J'aime bien renouveler la chaîne Donc parfois je fais des pauses et je réfléchis à comment tout modifier Comme lui Voilà Jérémy Sensei et Marine Otaku Deux Youtubeurs que j'aime beaucoup Combien tu achètes et combien tu lis de manga par mois ? Alors combien j'achète de manga c'est assez flou Je peux avoir des craquages où j'achète 10, 20, 30, 40, 50 mangas d'un coup Et parfois j'achète rien pendant deux mois Après je suis les maisons d'édition qui m'envoient des mangas Donc c'est assez aléatoire, c'est assez flou Par contre je lis en général 40 mangas par mois Avec le chômage ça va augmenter beaucoup plus Mais en général je suis à 40 mangas de Mon café 40 mangas par mois De lui Quelle est ta maison d'édition préférée et pourquoi ? Alors mais il y a l'édition parce qu'il y a Kingdom, Angolmoz Il y a beaucoup de séries que j'aime beaucoup Kana parce qu'il y a tout ce qui est Bah je veux dire Naruto c'est classique Mais Sky High Survival, les Turbys Pika parce que Pika c'est Pouah Pika c'est Dolly Kill Kill C'est tous les GTO C'est MPD Psycho C'est Beaucoup trop de choses chez Pika Et pour mon menteur Théo je veux aussi dire Ototo Parce qu'il y a ReZero Après Kion sont pas mal aussi Il y a beaucoup de maisons d'édition que j'aime En fait Parce qu'il y a beaucoup de mangas Tu es plus orienté shonen, shoujo, seinen ou très ouvert d'esprit ? Les mangas policiers ou horaires sont généralement les seinen Pour moi le meilleur style de lecture des mangas Le seinen Alors Il y a les Hontai Il y a les Heishi Il y a les Yuri Pas mon pote Yuri Moi je te parle des lesbiennes tu vois Je suis plus shonen les mangas d'action en général Je suis passionné des shoujo Les relations humaines c'est incroyable Ou alors dans les shonen il y a tout ce qui est Kujiseo Par exemple Suzuka, A Town Where You Live Foka oui voilà Et récemment Alpenal Je lis absolument tout type de manga Ça peut être du shoujo, ça peut être du shonen Ça peut être du seinen Ça peut être du yuri, du yaoi Ça peut être des Hontai Je lis tout type de manga Ce qui est marrant parce que parfois justement je passe d'un manga super romantique A un manga ultra gore A un manga porno A un manga ultra enfantin Voilà Parfois mes lectures elles s'enchaînent étrangement Mais sinon oui je lis absolument tout type de manga Du moment que l'histoire est bien construite Qu'elle est intéressante Pas que ce soit un truc fait à la va vite Et que les dessins ont une touche d'originalité Ça peut m'intéresser Est-ce qu'il t'arrive de lire autre chose que des mangas ? J'ai tendance à lire des oeuvres de Lovecraft Dagon, L'Appel de Cthulhu, Le Cauchemar d'Ismaus Des oeuvres assez anciennes mais très réfléchies Lovecraft Alors il y a le brocode et le livre des rôles C'est pour choper de la gansesse Et ça marche hein mais pas encore avec moi Mais un jour ça va marcher quoi J'adore les oeuvres de Tolkien C'est lourd à lire Notamment pour les Seigneurs des Anneaux Mais j'adore ce genre de livres Je les avais pas d'ailleurs Alors oui j'ai lu tous les romans de Resident Evil J'ai adoré Guide de survie en territoire zombie Des zombies et des hommes de Resident Evil J'adore Bah oui j'adore Resident Evil Mais en fait voilà j'ai lu pas mal de romans Même si 80% c'est des mangas Après il y a tout ce qui est Tolkien Après il y a tout ce qui est Lovecraft Mais vous l'avez vu avec mes autres personnages Voilà j'aime beaucoup les romans Alors tous les mangas que j'ai lu Les mangas qui sont rangés Je les connais Je connais toutes les séries que j'ai lu Par contre j'ai beaucoup de séries que j'ai pas lu Parce que j'ai 200 mangas que j'ai pas lu là bas Plus tout ce qui est là Tout ce qui est là je les ai pas lu Je sais pas trop ce qu'il y a dedans Parfois je me dis Ah j'ai cette série là que j'ai toujours pas commencé J'ai des séries chinoises J'ai des séries coréennes comme ça Que j'ai pas commencé Et je me dis Ah bah oui c'est vrai que je les ai Par exemple Evangélion Je sais que je l'ai pas lu Parce que je les ai mais je les ai pas lu Je vais te dire Est-ce que je les ai ou pas ceux là Et en fait oui Je les vois là bas Et je les ai mais je les ai pas encore lu Alors j'ai calculé il y a pas longtemps Je suis à peu près à 250 séries C'est sur un ratio de 40-60 J'ai 60% de séries pas finies 40% de séries finies Voilà Mais parce que j'ai beaucoup de séries en cours aussi Mais sinon oui tu vas me dire une série Je vais te dire je l'ai ou je l'ai pas Si je l'ai lu je sais que je l'ai Tout simplement Voilà messieurs dames c'est la fin de cette FAQ J'espère que ça vous aura plu J'étais un petit peu en retard Donc je suis désolé J'ai essayé de vous présenter doucement Les différents personnages qu'il y aura Dans la suite Dans les prochaines vidéos Et bah sur ce portez vous bien Et à très bientôt pour une prochaine vidéo J'ai adoré cette FAQ Mais vu qu'on me voit que dans les JDMP Bon on va me revoir dans un ou deux ans Parce qu'il a la flemme de monter l'épisode On a tout filmé hein Mais il a la flemme de monter l'épisode Donc je n'apparais pas avant Un bail Sur la chaîne Youtube C'est d'aimer de la JDMP Souvenez-vous de moi quand même s'il vous plaît Ça fait plaisir Personne ne connait Personne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501